Salut Youtube, petite intro pour déjà dans un premier temps te remercier toi qui regarde, merci à tous ceux qui regardent mon contenu qui viennent sur mes live twitch tous les jours, les gars je suis très reconnaissant, toujours il y a une nouvelle personne qui arrive et qui me disent je découvre de Youtube, merci pour ton contenu. En fait les gars je vous remercie vous de regarder ce que je fais j'essaie d'être respectueux pour vous les spectateurs en me disant que je fais du bon contenu, pas de triche, pas d'exagération etc et j'espère avoir tenu mes engagements pour encore cette année 2023 et encore une fois pour 2024 qui arrive je n'ai pas raté de vidéo en deux ans, peut-être une parce qu'on a eu un problème de montage mais on a raté une vidéo donc il y a eu 700 vidéos sur les dernières années je suis trop content ma chaîne elle a deux ans on est plus de 20 000 donc voilà merci et du coup je vais pas épiloguer pendant 30 ans mais grosso modo je fais gagner un ski mystère par jour pendant le mois de décembre donc 31 jours, 31 ski mystère pour participer c'est très simple tu t'abonnes à la chaîne Youtube, tu viens me follow sur Twitch et tu laisses un petit commentaire sous chaque vidéo en fait chaque vidéo que tu vois pendant le mois de décembre, tu fais un petit commentaire entre parenthèses, tu mets ton pseudo League of Legends et tu like la vidéo évident, juste le commentaire mets le en rapport avec la vidéo je réponds dans tous les cas à tout le monde voilà donc encore merci, merci de mon contenu et comme d'habitude je te laisse avec l'autre con bisous ça Youtube, ça irise, ton Youtubeur et streamer préféré. Nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis avec mon frère Obushi, on te fait une vidéo un peu sur un truc un peu broken de la méta actuellement et c'est Varus Top Tank voilà comme tu as pu le lire dans le titre. Je suis désolé je te fais deux vidéos sur des range top deux fois d'affilé, désolé c'est pas volontaire, c'est juste que le concours de circonstance ça fait que, j'espère que ça te plaira, c'est un stuff qui a été développé par Kerberos qui est un streamer jmchal aussi je suis évidemment avec tous mes zoos du chat qui sont juste là, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch si tu veux venir un zoos du chat, t'as tous les réseaux de mon frère Obushi, va le follow sur Twitch dans la description et dans tous les cas on se dit à la prochaine pour nous aller dans le chat, bisous et pense t'abonner à la chaîne Youtube aussi, ça me fait plaisir, bye, laissez un petit like et un petit com je réponds à tout le monde je vais serrer gros, allez parle-moi de tes runes allez parle-moi de tes runes alors PTA pour proc, les 3 zoos de Varus et pour tout simplement dominer la lane, overheal pour éviter de faire one shot tout simplement, c'est plus simple que ça l'attaque speed parce que votre champion ne relaie que sur ça en vrai d'oreille, l'attaque speed c'est le truc le plus important sur Varus Top ça on prend parce qu'en fait on fait des dégages sur les HP manquants, du coup si le mec il a perdu des HP donc il y a le passif de Varus qui a proc, le passif du Z+, du coup coup de grâce donc Wars, enfin du coup c'est bien et en plus vous avez bui le DHP donc ça bah c'est pas forcément Wars parce que bah du coup vous bui les DHP bah forcément ils auront pas plus d'HP que vous ça ça va dépendre donc on va voir ce qu'ils vont pique normalement c'est pour résister au burst et ça c'est pour avoir des HP max et je pense pas que ce soit Jay, ok c'est Jay Bah du coup, c'est le Goodman non ? J'hésite en vrai parce que le truc c'est que je pense pas que le Goodman soit Wars après Jay c'est chiant du coup parce que c'est pas un truc qui stack DHP pour le coup là où Varus est fort c'est que un tank tu lui mets tu peux lui mettre quasiment un one shot quoi exactement, du coup on est pas forcément très très content je connais pas trop le matchup, je sais pas trop comment ça se passe mais je pense que c'est globalement fine Varus reste très fort en lane anyway d'ailleurs pour ceux qui regarderont cette vidéo allez follow mon frère Bushi les gars il prend le temps de faire les vidéos et la dernière fois on était en roue libre tous les deux c'était mythique donc voilà n'hésitez pas à le follow vraiment c'est un mec avec qui franchement je pense qu'on a je pense que c'est ma découverte de 2023 le N3, le N4 c'est déjà pas un autre jeu que je pense que tu l'es aussi hein déjà pour la force que tu m'as donné déjà de 1 je te demande pas de le tuer par contre s'il te plaît allez allez reste digne allez allez va te faire foutre merci pour les follow les gars vous êtes des fous vous êtes des tarés et à tes vies je sais pas comment te remercier Emma non plus merci les gars c'est iris j'espère que ça se passe bien le grade master moi aussi j'ai réussi à être diamant 2 eh bien bien joué à toi moi j'ai réussi à être émeraude 2 tu vois chacun son évolution bon alors voilà on va quand même se concentrer un petit peu sur le champion donc là déjà on voit que ça marche pareil sur les tanks que ce soit un tank ou pas là tu aurais fait le même nombre de dégats quasiment mais il est fou non mais il est fou désolé désolé oui mais oui totalement mais je suis fou il est il a repris un sub j'ai envie de ça merci beaucoup il est fou c'est un bon c'est un bon merci beaucoup vraiment tu me ça me fait trop plaisir que ça me soutient de fou mec je sais pas j'ai pas les mots frère voilà tu vois mais tu vois youtube oui c'est tout c'est toutes ces choses en live rejoins nous en live et vit tout ça avec nous ouais excuse moi bon on va peut-être un petit parler un petit peu plus de varus globalement c'est ça c'est qu'en fait vous essayez de lasser ta creep en gros parce que vous allez avoir le passif qui proc du coup de attack speed et derrière vous pouvez trade et mettre 3 auto proc pta plus 3 marques de varus derrière vous mettez un spell et il prend trop trop cher genre ben là on l'a vu t'as l'heure à tu mets des trades de fou et en plus tu peux trade back en fait il suffit que par exemple il fasse un mauvais trade sous ta tour t'as toute la lane pour l'arracher quoi ah vraiment ? au niveau de l'itimisation c'est BRK first donc l'homme du roi déchu et ensuite on va aller chercher du coup la vertu radieuse max et z est pas q comme moi que je suis en train de le faire comme un con mais ah oui c'est vrai aussi bah ça c'est parce que t'as trop l'habitude de jouer à dc mais ouais en fait j'ai trop trop l'habitude de jouer à dc iris est vraiment gourmand je suis bien d'accord avec toi francis je suis très gourmand merci mon frère francis je pense pas qu'il peut trop trop me trade en fait je pense que je gagne quasiment tous les trades mais après il peut bah en fait le problème c'est que je suis contre un avenge donc bah lui aussi peut il peut farm quoi genre no joke si c'est un melee vous pouvez lui marcher dessus il peut rien faire là c'est un peu plus complexe parce que bah du coup il peut farm tranquille et tout après dans les teamfights c'est assez impressionnant avoir eu ce tank hein parce qu'il y a beaucoup de mecs qui vont mettre beaucoup de ressources sur vous et vous allez juste pas mourir quoi ouais vraiment en fait vous mourrez pas vous mettez quand même pas mal de dégâts et vous êtes en train de full heal votre team avec vertu c'est une petite folie ça pourrait se jouer en ADC bah y'en a qui le font moi j'ai testé du coup et c'est pour ça qu'on le joue top c'est parce que sinon on l'aurait joué AD tu vois je suis pas trop fan en fait les autres versions genre le létalité est vraiment fort ouais ouais si tu joues un melee top tu peux rien faire contre varus j'en ai croisé un bah je peux te dire que timo c'est du bonheur en fait c'est vrai hein je vous jure que varus top contre un melee je vous jure y'a vraiment rien à faire il a raison y'a rien à faire vous pouvez pas l'holoin vous pouvez rien faire en fait et en plus ta barrière qui surprend la barrière surprend beaucoup aussi hein ouais du coup il est top là normalement c'est pour ça que je fasse gaffe il va peut être 3 bush là du coup on va il joue Jayce ok ça m'a l'air fine sinon il aurait déjà gank ça veut dire qu'il a back il va retourner bot donc là je vais être safe pendant une bonne minute 30 tu peux l'abuse le Jayce bah ouais c'est ce que j'essaye de faire mais en vrai comme tu vois en fait il a juste à à partir à respecter vu que c'est pas un melee c'est un peu compliqué de l'abuse ouais parce que les melee ce que tu veux c'est c'est les abus en en bas dès qu'ils vont s'approcher tu leur mets un peu la farm ouais ils passent pas farm je te jure le but c'est que toi t'es de 16 minutes quoi en fait ouais mais même vous pouvez kill 1 contre des mêlées vraiment gratuit hein mais surtout que là il perd vraiment tellement depuis tout à l'heure là son bac a été pourri là et la bac du coup après du coup ça va être compliqué pour moi d'abuse mais mais oui il était pourri son bac excellent ça tu as touché ouais qu'est ce qu'elle fait là bro il y a jeune hein ok j'ai cru que tu allais le tuer après c'est quand même big dans tous les cas ça reste extrêmement bien bah la barrière vous avez vu ce qu'elle t'a permis de tanker c'est une fois par contre là il a troll en vrai ça arrive parfait et en plus ça wave est bien pour toi donc c'est big en vrai c'est peut être dans cette lane je pense que c'est bien alors ça c'est vraiment Dieu qui donne c'est vraiment Dieu qui donne c'est vraiment Dieu qui donne après c'est l'hérité bref je me crois je prends un rhum de jeune à 5 minutes et je suis pas là pour ça moi non mais je m'en bats les goûts mais je te dis que ça va arriver ouais chouche chouche non mon frère qu'est ce que je fais c'est dur quand même tu es un v2 wesh ah ouais ça fait mal ça quand même oula tu manges oh tu manges t'es tellement feed par contre frérot le max z même si c'est pas un tank frérot tu l'as défoncé putain oh le finisher what the fuck et ouais je vous l'avais dit la sim mais t'es trop bien là tu vas avoir brk là bientôt ouais je crois que je l'ai bientôt j'achète très rarement j'achète très rarement à coup tu peux renvoyer la chaîne de mon frère boucher dès qu'il fait un kill tu mets la chaîne le spammeur fou le spammeur fou ça veut dire que tu vas faire beaucoup de kills pour la vidéo c'est Dieu qui donne moi j'aime bien c'est quoi c'est mine ? en vrai globalement j'ai quand même beaucoup de gens de la commu soit de la commu TDS soit de la commu de ta commu à toi j'ai genre CDD des gens qui viennent de CDD de Pandore aussi oui bah c'est pour ça clairement bon là t'es vraiment big pour le coup attends mais tu peux ah oula ok mais il peut rien faire oh 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 et sur un tank c'est pareil faut vous rendre compte les gars que tank ou pas tank c'est les mêmes dégâts et ça fait la même chose c'est même peut-être plus impressionnant sur un tank les gars pas de panique pas de flash out pas de flash out je ferais plus flash out ? non les gars face tank barrière il peut rien faire les gars rappelez vous s'il vous plait quand vous le jouez wesh ah ouais tu sais que tu le retues no joke no joke je peux le tuer ouais je pense que tu le retues no joke tu le retues il a raté sa boulette ouais je le tuer il a trop la rage t'as vu ça se voit qu'il a trop la rage wesh wesh le finish j'ai pété quoi ? wesh mais attends mais quoi ? je te jure tu le tues je te jure sur tout ce que j'ai je le tue aussi non j'ai pété un câble la phase de jeu la plus lunaire que j'ai vu de ma vie genre c'est quoi ce truc ? elle est morte je te jure qu'elle est morte oh oui encore un frérot on dirait super smash bros j'ai jamais vu ça mec c'est quoi cette phase de jeu de fou la phase de jeu frère on dirait à chaque fois t'as un nouveau challenger mec qui arrive j'en peux plus je te jure frère c'est vraiment ça j'en peux plus la phase elle est trop drôle ouah les dégâts je vais péter un plomb là mais c'est qui viennent écoute on se rend pas compte mais 2000 hp sur un adc à 13 minutes les gars c'est illégal oh what si c'est ? bah voilà regardez une boulette de chase c'est une sorte qu'il fait des dégâts normalement c'est vrai que t'as pris aucun dégâts je vais péter un câble après j'avais bonne plating mais ouais ouais t'as bonne plating et j'avais 2 levels c'est vrai j'abuse non on va slowplush 2 wave et on va live je pense bah attends il est mort là bah après là ouah après j'ai prédiction dodge mais bah bien joli non par contre le R est illégal le R que t'as mis je tiens à dire que le R que t'as mis est vraiment illégal il est pique clean il était vraiment yo springen parce que sur le papier normalement c'est ça touche pas sur le papier genre ouais mais si j'ai prédiction dodge non mais t'as prédic oui mais ce que je veux te dire c'est que moi je fais ça mais que je le mets à gauche le truc c'est vraiment une merde c'est quel elo ? c'est du master 400 500 quand même ouais ça dépend des joueurs en vrai peut-être 300 200 c'est quand même du bon master 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 et on prend le reste et là la game est dernière là t'as la vertu dès que tu vas R tu vas stacker dHP en plus tu fais quoi tu fais Witsend ou Hydro Titan en 3 ? c'est Witsend hein vu la game frère je suis à Blegit c'est générique c'est générique le pick est troll ? non c'est un vrai pick les gars c'est pick ou ban en GM Chal ? ah ouais non c'est pas du tout un troll no joke le pick est vraiment ban en en GM Chal et 2 à 15 minutes gros il y a un petit kill avec nous en plus ça je reconnais non oui t'as 3000 gold à 15 minutes mec t'as ta vertu t'as la moitié du Witsend là je pense tiens allez hop ouah bon là tu vois j'avais dit qu'il fallait pas jouer ça mais vas-y c'est pas grave oh allez 300 gold et en plus comme ça tu leur redonne confiance la game elle dure un peu pourquoi la vertu du coup en 2 ? en fait c'est parce que ton press R il devient trop fort en fait ok et parce que tu boosts les HP de ta team aussi pendant les team fight en plus en fait le fait que tu prennes DHP max parce que c'est très jeune DHP et que derrière t'as du lifesteal qu'est-ce qu'elle fait frère d'accord et l'item coûte pas cher en plus oh la flash ah si y'a le flash match tu les 3 frère je tue les 3 notre joke dommage putain c'est close en fait si y'a le flash match genre en gros la passive de Varus quand vous tuez des sbires ou un champion vous gagnez de l'attaque speed mais quand c'est un champion vous en gagne énormément genre si on check les stats ah si je tue un sbire je gagne 52% de l'attaque speed si je tue un champion c'est 105% genre ah bah oui tu les défonces là putain c'est dommage mais Zax en fait le problème c'est que même s'ils a pas gérer tes waves en bas et l'eau on s'en bat les couilles en fait c'est qu'en gros si tu es feed avec Varus top ils vont pas venir à 2 sur toi bah tu gagnes en fait donc on s'en fout même à 3 nojax c'était feed 3 je pense en fait comme tu l'as dit d'avoir un reset et ça part bah avant je me suis fait baiser tu vois ah j'ai trop mal joué j'ai joué la pire manière possible qui existe genre en gros Echo il a il a son R je dois pas le R lui je pense je dois l'auto kite vers le haut je pense je peux gagner là si je joue bien fuck du coup ça me casse tellement les couilles genre tu sais j'ai pas de commande de l'eau moi sur mon chat en fait je me dis quelqu'un qui vient sur mon stream il vient pour moi pas pour mon de l'eau tu vois j'ai pas besoin de montrer ah dommage mais là on voit quand même que tu mets des damage voilà voilà tu prends un all-in un all-in d'unjay ça quand même sur le papier tu le suis ou pas ? ah le Echo à Quadra en plus c'est une folie frère c'est quoi le danger là en face pour toi ? euh bah en vrai c'est Echo hein ok en fait y'a pas le danger je te dis enfin moi mon danger c'est de se faire euh en gros je peux un v3 etc mais en vrai avec du cc c'est un peu compliqué des fois ouais ouais toujours je connais je cap donc théoriquement c'est le cc en prio et puis euh waouh mais pitié gros ok big zaya un jour waouh mec j'vais putain un câble les damage mais en fait c'est parce qu'ils stack des HP c'est toujours pareil plus stack d'HP mieux c'est pour toi en fait le truc c'est qu'un lead game en fait même s'ils ne stack pas de HP avec leurs items bah avec leurs niveaux ils en stack quand même tu vois je fais putain un câble je pense je gagne ah voilà je suis bien joué en fait moi j'ai pas la décès ils ont moins donc c'est un peu compliqué ok no flash no flash et là regarde là je les rends en one chat par contre oui oui vraiment tu l'as massacré hein parce que dans tous les cas vous êtes 4v5 un Luxin ne veut plus jouer la game ouais en fait Luxin c'est en fait c'est ça qui est chiant en fait Luxin ce qui était bien c'est qu'il pouvait pas mettre de temps pour un peu tu vois mais là il joue plus donc c'est un peu chiant quoi ah mais c'est ça dégoûte les joueurs comme ça ça joue là hein ça joue hein même si tu exil on s'en fout hein elle a arrêté son stun c'est une rare c'est trop une dinguerie quoi ah ça c'est genre pas hein bah tu vois c'est quand même dinguerie t'as tanker un echo quoi c'est une folie ah ah ouais ah ouais non mais c'est echo mec ah ouais c'est echo mec t'inquiète c'est normal ça va une chatte echo ah j'ai déjà ah plus à tes vies merci pour tout encore ah cette fois ci je pense que bah en vrai c'est feeding attentionnel non bah oui bah clairement la Luxin feed attentionnel ça c'est ça oh non la Trom a joué pourquoi la Zonia on pouvait la tuer bon ça va qu'est-ce que j'en ai la Trom ils sont en train de run down enfin j'ai pété un cobble c'est qu'ils finissent pas hein ils perdent des nages aussi quand tu veux tu la t'as ton air gros elle avait le temps bah oui maintenant c'est trop tard bah là tu airs et ouais ça va ça renforce le air echo mais je sais que toi en terme d'ADC quand t'as vraiment joué les charges t'as vraiment l'habitude de jouer et que tu joues bien voir ce genre de truc ça doit te faire trop tilter ça doit te faire peter un plomb là en fait ça va pas peter un plomb c'est juste que enfin moi tu sais là en ce moment je fais en vrai tu sais j'avais repris mon coaching du coup ouais et là en ce moment j'en ai beaucoup enfin j'ai quand même pas mal de joueurs qui je coach et globalement en fait le problème que je vois qui est récurrent c'est la peur en fait en fait souvent c'est même pas la peur parce que les gens ils ont envie de jouer en fait ils veulent bien jouer mais ils jouent pas du coup c'est à dire qu'ils veulent pas mourir du coup ils jouent pas du tout c'est ça ? bah des fois c'est la peur donc des fois genre bah ils hésitent trop et tout et des fois c'est juste ils savent pas comment jouer le move ouais ok du coup bah c'est un peu faut leur expliquer et tout mais globalement ouais ouais la peur c'est un péché quoi ces derniers temps ah pardon excuse moi je fais que de couper vas-y moi oh t'inquiète vas-y c'est bon j'ai fini ces derniers temps ah mais ça y est frère c'est du harcèlement gros c'est vrai je te disais ces derniers temps en fait il y a Stan qui m'a dit un truc qui m'a dit ouais faut pas mourir et prendre les ressources du coup je faisais que farm j'étais AFK dans les games tu sais je jouais pas et du coup je trouvais du coup je sais je jouais pas en fait tu vois genre en soit par exemple un champion comme Lilia il a pas vraiment tort tu vois après voilà faut pas prendre le pied de la lettre dans le sens où bah oui il y a des bonbons ouais ouais je jouais plus mais je gankais plus je faisais que de l'invade et du counter invade du coup mais en fait je perdais je disais bon elle me lane elle meurt etc tu vois mais bon tu vois après on a vu quand même t'as quand même pas mal de temps mais c'est vraiment dommage l'exil no joke hein mais en vrai il va ah il va R il va R MDR t'es drôle mon frère t'es drôle hein bah ouais dommage mais euh c'est pas l'exil et je suis une merde tu vois comme quoi tu peux pas tout gagner t'es drôle 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 t'es drôle